C'est qu'on fait son intime, c'est une masterclass. C'est une des meilleures émissions qu'il y a jamais eu avec Tellement Vrai. Et là, l'épisode, c'est « Je suis une star, mais seule à le savoir ». « D'un mètre 87, à la crainière bouclée et au regard se braise, c'est Ronald. » « Ronald ! » « À 29 ans, il rêve de devenir la star du cinéma de demain. » « Un but de sa personne, il est prêt à tout pour atteindre son but. » « Oh là là, oh le regard ! » Mais moi, ce qui me rend fou, c'est les gens qui se prennent pour des stars et qui ont vraiment des comportements de connards de stars, alors qu'ils ne sont même pas des stars. Donc imaginez si ces gens-là devenaient des stars. Est-ce qu'ils resteraient dans le même comportement ? C'est juste que ce seraient juste des connards de stars ? Ou est-ce que leur comportement s'aggraverait avec le fait d'être en plus une star ? « Marche du célèbre festival de Cannes. » « Caillou, tu as besoin de répondre. » « Toi, tu nous as déjà répondu pour la soirée. » « Pendant, il s'entraîne dans la cage d'escalier de son petit immeuble de la banlieue parisienne. » « Je joue là, pour l'instant, un rôle de ce qui signifie l'orthographe sur sa main dans sa cage d'escalier mytheuse, c'est une folie. » « Il fait coucou au mur. » « Mais en plus, c'est vraiment une logique de dégénérer. » « Tu n'apprends pas à faire coucou aux gens. » « Tu l'apprends quand tu dois faire coucou aux gens. » « Tu ne répètes pas avant. » « Tu es le plus beau, tu es le plus fort. » « Exactement, tu as tout conclu. » « Mais tu m'as vu, Pascal. » « Moi, on va me refuser quelques... » « Oh, Pascal, t'ouvres les yeux. » « Est-ce qu'on peut dire non à une gueule comme ça ? » « Est-ce qu'on peut dire non à un talent comme le mien ? » « Non, tu n'as pas toujours dit oui, quoi. » « Mais parce que je suis tombé sur des cons pour le moment. » « Ah, mais oui. » « De toute façon, c'était des filles de merde, donc je m'en fous. » « Très clairement. » « Demain, Spielberg, il te dit non, c'est un con qui ne connaît rien aussi. » « Mais là, je ne l'ai pas encore rencontré. » « Je peux te garantir que quand je l'aurai rencontré, ce n'est pas non qui me dira, crois-moi. » « C'est-à-dire vraiment que tu veux être acteur. » « C'est ton rêve. » « Mais fais des films, oui. » « C'est un rêve, c'est bien. » « Mais pourquoi, à ce moment-là, tu n'as jamais pris des cours de TA ? » « Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, des cours de TA ? » « Mais non, mais c'est le cursus normal. » « Non, ce n'est pas le cursus normal. » « C'est parce que je vais aller parler des cours machins ou des cours ceci. » « Donc tu penses que toi, tu n'as rien à apprendre. » « Cette phrase de mec qui ne fera jamais de film. » « T'es acteur ou tu l'es pas. » « Chanteur ou tu l'es pas. » « Non, mais ça se travaille. » « Tout se travaille. » « C'est faux parce que les plus grands chanteurs prennent des cours de chant. » « Pour l'apprenti comédien, pas besoin de... » « La scène dégénérée qui arrive. » « La scène de fou furieux qui arrive. » « Professeur, Ronald se suffit à lui-même. » « Ses rôles, il les répète seul devant son miroir. » « Comme ce remake de Liaison Fatale dans lequel il interprète le rôle de Glenn Close. » « C'est une petite merdeuse, une merdeuse stupide. » « Sûr de sa réussite, Ronald se voit même nominé aux Oscars. » « Et pour l'occasion, il a déjà préparé son... » « Pose ce couteau, Ronald, je t'en supplie. » « Pose ce couteau. » « Futur discours de remerciement. » « Dis-moi que pour l'Oscar du meilleur film, et dis-moi que c'est moi. » « Parce qu'il est au bout de sa vie parce que... » « Excusez-moi. » « Je voudrais dédicacer spécialement cette récompense à une femme... » « Tais-toi. » « À une femme qui a toujours été là pour moi. » « À ma mère. » « Putain. » « Et qui a fait que je sois là aujourd'hui. » « Putain, arrête, sérieux. » « Sois sérieux, deux minutes. » « Sois sérieux, deux minutes, mais comment tu peux être sérieux face à ce mec ? » « Si Ronald a autant d'estime pour sa personne, cela n'a pas toujours été le cas. » « Après une enfance difficile, le jeune homme, mal dans sa peau, a essayé tous les loups possibles jusqu'à se trouver enfin... » « Aujourd'hui... » « Oh, celui-là, le look, il est fou. » « Après des années de frustration... » « Non, ça peut pas être faux. » « Ça peut pas être faux. » « Vous pouvez pas me faire croire que NT1, ils avaient le budget pour monter des pièces de cette qualité. » « Il s'aime à l'extrême. Pour lui, c'est une vraie revanche sur le passé. » « Maintenant, je suis... » « Il vient de s'embrasser. » « Mais je m'en fous. » « Oui, mais peut-être, mais tu peux l'accepter. » « Non, j'accepte pas. » « Il y en a qui n'aiment pas le caviar. Pourtant, c'est à lui d'en manger. » « Ben, on va dire que je fais du caviar. » « Il y en a qui n'aiment pas l'aspect, mais c'est tellement bon au goût. » « Lui, il se regardait dans l'eau. Il est tombé, il savait pas nager. Il a comme ses vêtements. » « Non, moi, écoute-moi bien. » « Si je te dis que je suis beau, c'est pas une question pour me... » « Comme les gens pensent, c'est pour me vanter ou parce que je suis narcissique. » « Je crois. J'ai pas besoin des gens pour me le dire. J'ai envie de me le dire. Je me le dis. » « Ah, cette phrase de mec qui trouve pas de meuf. » « Moi, j'ai envie d'appartenir qu'à la vie, finalement. » « J'étais poussière. Je n'ai envie d'appartenir qu'à la poussière. » « Aux éléments, aux atomes. » « Qui peut me posséder, finalement ? » « Dites-le moi. » « Qui ici n'a envie d'être possédé par personne et donc célibataire ? » « En perpétuelle quête de reconnaissance, Ronald fait tout pour se faire remarquer. » « Ça, ça, il croit qu'il va se faire remarquer en tournant autour d'un lampadaire. » « Je danse sur le parking d'un McDrive. » « Genre ça, c'est vraiment des trucs qu'on s'est remarqués. » « Je tourne autour d'un lampadaire et je danse sur le parking du McDrive à 2h du matin. » « Là, il y a un réalisateur qui va arriver. » « Mais qui c'est ce mec qui danse sur le McDrive ? » « Ce week-end, Ronald va se ressourcer à Metz, dans sa famille. » « Les retrouvailles sont toujours un grand moment de bonheur pour le jeune homme qui est extrêmement proche des deux femmes de sa vie. » « Sa mère et sa soeur, Linda. » « La daronne, on en a pas fait un comme ça, on en a fait deux. » « Ah, frère. » « Vous en avez pas encore. » « Ici, dans peut-être une quinzaine d'années, ici aussi. » « Mais qu'est-ce que je devrais dire, moi ? » « Ah bah écoute, c'est pas ton problème, apparemment. » « Moi, là où ça me dit, c'est là, pas de doigts. » « Moi aussi, c'est pas ça. » « Et ça, là, regarde, j'ai qu'à faire ça. » « Il faut que vous soyez au top niveau. » « Et ça, c'est ce qu'il faut. » « J'essaie de vous y habituer dès maintenant, parce qu'après, ce sera une obligation. » « Mais qui est cette personne, là ? » « Qu'est-ce qu'elle fait là ? » « Et elle écoute cette discussion de fou. » « Natharone doit se dire, comme Caillou, je vois les défauts, mais c'est genre, je vois pas. » « Moi, c'est ma mère, il y a un truc chez elle qui va pas bien et que j'estime. » « C'est vrai qu'elle passe quoi ? » « La chute. » « C'est clair. » « Maman, tu peux pas changer de visage pour ma carrière, s'il te plaît ? » « Non, j'ai repris juste ça. » « Je te fais repris juste ça. » « C'est évident. » « Tu refuses de me voir vieillir et ça, c'est un gros problème. » « Parce que plus tu vieillis, plus moi je vieillis. » « Mais ça, c'est de toute façon. » « Mais ça s'entraînerait, mais il est complètement con. » « C'est toi qui vas nous trahir avec tes vies. » « Tu comprends ? » « Parce que nous, quand on va se refaire de partout, à cause du tout, on saurait vraiment quel âge d'un. » « Ils sont en train d'assassiner la mère parce qu'ils vont se refaire toute la chirurgie esthétique. » « Non, c'est ton lit. » « Comme ils vont voir que la daronne, elle est vieille, ils vont se dire, « Ah, mais eux, ils sont pas si jeunes que ça, en fait. » « C'est trop grave. » « Madame Puff, elle a dit un truc très vrai. » « Elle a dit, c'est Brice de Nice. » « Mais c'est vrai que Brice de Nice, il est pareil. » « Il est égocentrique à ce moment. » « Le mec, il a le comportement de Brice de Nice. » « Piscine, fatigue. » « Je veux vraiment remettre d'efficace. » « Comprenez, j'ai besoin d'être bien tout le temps. » « Oh, la scène qu'il vient de faire. » « Beau et jeune. » « Beau et jeune, c'est ce que vous entendez. » « Attendez, la scène, elle est attachée des ceintures. » « N'essayez pas de me flatter, beau comment. » « Oh non, m'y casse les couilles, achète de la crème, frérot. » « Et grande chez toi. » « Bien, beau, génial. » « Ah, on se retourne. » « Terrible. » « Terrible. » « Oh non, le fait. » « Je peux me faire une bise. » « Pour Ronald, c'est l'extase. » « Alors, il ne s'arrête plus. » « Et se donne en spectacle devant toutes les clientes. » « Oh là là, mais quel enfer. » « La vendeuse est obligée de répondre ça. » « Et à vous. » « Le fou du village qui rentre dans le salon de coiffure. » « Merci. » « Même si Ronald n'a encore jamais joué dans le moindre film, lorsqu'il passe devant une salle de cinéma, il se voit déjà en haut de l'affiche. » « Je sais quel est mon rêve. » « Moi, putain, c'est le jour où j'aurai ma propre fiche. » « Tu as vu ces films, là, tu voudrais retourner lequel, toi ? » « Le brun ténébreux. » « Ah, le brun ténébreux. » Les deux, ils sont malades. Il faut les enfermer. « Je tache, lunettes de soleil, je rentre dedans et je regarde un petit peu. » « Moi, je me tournerai vers les spectateurs pour qu'ils voient, pour voir leur réaction à chaud. » « Si c'est un buzz au moins, je ne suis pas à discréable. » « Là, tu pourras dire, c'est moi. » « C'est clair. » « Une vieille conne qui s'est pointée un jour, qui a inspiré un teintre. » « Allez, hop, pas là, celle-là. » « Avec ses gros joues d'enfer, elle a fait tout un teintre. » « Aujourd'hui, il y a les colliers. » « À travers ses temps, elle ! » « Elle s'est... » « Mais il est malade ! » « À travers ses temps ! » « Mais le mec, il est complètement matriqué par ça. » « Je le connais depuis 15 ans. » « Il a toujours été comme ça, quoi. » « Mais je trouve qu'en vieillissant, c'est de pire en pire, quoi. » « Surtout qu'à 15 ans, ça peut être des rêves de gosses. » « Ça peut être la fougue de la jeunesse. » « Ça peut se justifier par quelques trucs. » « Quand t'as 32 ans et que t'es toujours chez ta daronne, » « Bon, il est pas chez ta daronne, mais tu vois, c'est vrai. » « Il y a un moment, ça ne se justifie plus. » « Si je m'embrasse dans la glace, c'est parce que si j'avais été une gonzesse et que je me serais croisé dans la rue, c'est ce que j'aurais fait dans la réalité. » « Par contre, si on part du postulat que l'émission est fake et que ce mec est un acteur, c'est un très bon acteur, par contre. » « Il mériterait de percer. » « 23 heures, Ronald est enfin prêt pour sortir danser. » « Voilà, Léa commet l'irréparable. » « Quelques minutes avant de partir, elle ose s'attaquer aux cheveux du jeune homme. » « Oh, qu'est-ce qu'elle a fait, Puka ? » « Alors, mais lui, le problème, c'est qu'à 23 heures, s'il rate sa coiffure, tu vas jamais en boîte de nuit, quoi. » « Il te dit, je suis prêt, il est 5h36. » « Non, mais sérieux, c'est des cheveux. » « Ben, je ne sors pas. » « Non, 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 arrête tes conneries. » « Oh, on va te mettre un... » « Je ne fais rien, ça. » « Je vais aller en boîte, ouais. » « Non, non, ça... » « Cet après-midi, il a un rendez-vous très important chez un directeur de casting. » « Oh, il va lui dire la vérité, vous savez comment c'est. » « Donc, confession intime. » « Le gars va lui dire, tu n'as rien, Ronald. » « C'est peut-être le début de la gloire. » « Alors, pour se rassurer, il se plaît à décortiquer les imperfections des stars. » « Double menton. » « Non, alors, je mange, j'ai ma place. » « C'est plus que ma place. » « Ah ouais, c'est clair. » « Oh, ça, malade. » « Enfermez-le, je vous en supplie. » « Ronald pousse le vis jusqu'à découper son composite pour coller sa propre photo à la place d'un équipeur du magazine. » « Non, 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 s'il vous plaît. » « Non, c'est un très bon acteur. » « Je vais aller vérifier si c'est ce que j'ai vu dans le miroir et la réalité. » « Je vais aller m'immortaliser. » « C'est une folie. » « Il va se prendre en photo. » « Il a dit, je vais aller m'immortaliser. » « Avec les yeux de quelqu'un d'autre. » « Entre autres, mon portable. » « La photo, elle doit être terrifiante. » « J'aimerais la voir. » « J'espère qu'on va la voir. » « Super mortel. » « Surtout avec ce genre de téléphone. » « Après la vestiture de Baba, premier président noir, ça sera congrégat à la consécration de Ron. » « Premier grand acteur noir. » « Lui, il est métisse, il n'est pas noir. » « Il a déjà dit quand même. » « 14h30, Ronald, plus sûr de lui que jamais, arrive chez Olympe Agentsy. » « Une agence de casting où il a rendez-vous avec Jonathan Zetoun, le directeur de l'agent. » « Vous avez pris des cours de comédie ? » « Non, jamais. » « Autodidacte, directement. » « Vous avez déjà joué ? » « Comment il est arrondant. » « Les courts-métrages. » « Les pièces dans lesquelles j'ai dit... » « Grand-métrage, à fond la caisse. » « Figuration, jamais. » « Parce que chaque fois que j'ai voulu en faire, même pour démarrer au départ, c'était du non, on vous voit trop. » « Non, ça va pas du tout. » « Non, vous êtes trop là. » « Trop présent, ouais. » « Tout seul devant un miroir, c'est pas ça à jouer. » « Avec des amis, c'est un jeu, c'est deux comédiens qui vont entrer. » « Quel genre de rôle vous voulez défendre ? » « Je veux le rôle du psychopathe. » « Ah ben... » « Alors, c'est peut-être la première fois que je suis d'accord avec lui dans ce reportage. » « Pas que je sois la même, mais c'est ce que j'adore incarner. » « Ça m'amuse. » « J'ai pas envie d'être stéréotypé aussi. » « Nickel. » « Super nickel. » « J'aimerais bien être un peu plus... » « Ça passe par des compétences. » « Je peux pas y croire. » « Vous pouvez dire, ces photos-là qui sont prises par tel professionnel ne me correspondent pas. Ces vidéos, j'aime pas. » « C'est pas vous les mettez en scène. » « J'ai la double casquette, en fait, moi. » « C'est la double casquette. » « Si, c'est important. » « Les gars, je peux même pas faire de vannes sur ce react tellement le gars, il sort des vannes toutes les 10 secondes. » « Entre l'enthousiasme et dire, je vais tout casser, je vais arriver, je vais bien faire mon travail et dire, je suis fait pour ça que vous avez le droit de penser. Et c'est moi le meilleur et c'est moi le plus beau. » « J'adore jouer ma remise d'Oscar. » « C'est quelque chose que... » « C'est bon, le mec, il va le faire. » « Le mec, il va appeler la sécurité. » « Que je maîtrise déjà à volonté. » « Juste un petit coup. » « On va faire des choses différentes. » « Oh non, il va lui demander. » Pour une fois, ce n'est pas Ronald qui décide. « Le rôle d'un mari trompé. » « Écoute bien ce que je vais te dire. » « Écoute bien ce que je vais te dire. » « Je suis en train de te dire juste un point là. » « Je te promets que si j'ai le malheur de tomber dessus ou que si je chope cet enfoiré, je le descends c'est en se tenant. » « T'entends ce que je te dis ? » « Vous êtes vraiment deux ordures tous les deux. » « Parce que lui, c'est mon meilleur ami. » « Il se fout de ma gueule en le faisant dans mon dos. » « Et toi, t'as valé coup de me dire que tu te tires avec lui en étant ici devant moi ? » « Je veux même pas te laisser parler. » « Tu sais quoi ? Tu vas venir récupérer toutes tes affaires. » En vrai, j'ai vu pire. Mais il manque d'orage, il manque de hargne. « C'est pas mal. » « C'est quelque chose que j'ai fait, mais c'est pas comme ça que j'aurais réagi. » « Parce qu'en général, je quitte, on ne quitte pas. » « Malgré son petit propos, Ronald a gagné son parti. » « En vrai, c'est pas si mal. » « Mais oui, je vous dis, c'est pas si mal. » « Creuser, développer, orienter, façonner. » « Vous êtes un diamant brut, on est ici pour le tailler. » « Il aime ça. » « J'aimerais tellement savoir ce qu'ils sont devenus, ces gens. » « Depuis notre reportage, la vie de Ronald a quelque peu changé. » « Et pourquoi certains médias ont été interpellés par ce personnage haut en couleur. » « Aujourd'hui, le jeune homme peut se targuer d'avoir réussi à attirer l'attention sur lui. » « Attends, mais il est passé chez quoi et tout ? » « 19h30, c'est le début de la montée des marches. » « Le défilé de stars commence, mais aucun signe de Ronald. » « Ils sont vraiment allés au festival de Cannes voir si Ronald, il allait monter les marches. » « Nous partout, vous l'auriez vu. » « Qui ? » « Ronald. » « Non. » « Ce personnage-là, ce personnage-là. » « Les bâtards ! » « À quel titre il serait perdu ? » « Non, je n'ai jamais vu ce mec. » « C'est vraiment des bâtards ! » « C'est la première fois qu'on voit ça dans un épisode. » « Je suis désolée. » « Pourtant, j'habite Cannes et je pense que j'aurais dû le voir, mais non, pas encore. » « Plus de quatre ans après, Ronald rêve toujours de célébrité. » « Sa dernière envie, animer son propre talk show. » « Espérons que la chance lui sourit. » « Mais ce mec... » « Mais attendez, mais il a eu une carrière, genre ? » « Attendez, mais je suis sûr qu'on peut trouver des infos sur lui. »